Hey you l'équipe, aujourd'hui on va voir ensemble ce que trois reines peuvent générer tout simplement lors de la fondation et vous allez voir que c'est plutôt satisfaisant, il y a pas mal de couvins, c'est assez impressionnant franchement et bon vu que c'est une espèce qu'on découvre, c'est d'autant plus intéressant Nous sommes donc en présence de mes Camponotus Bellus, l'espèce qui nous vient des Philippines et je vous avoue que c'est un peu le brouillard, vous le savez, on n'a vraiment pas d'informations à leur sujet d'ailleurs actuellement elles sont donc nommées Camponotus Bellus mais je doute sincèrement que ce soit vraiment des Camponotus Bon, ça on verra plus tard, potentiellement, écor, j'allais dire une connerie, j'allais dire pour l'identification mais non, l'identification comme telle à l'heure actuelle c'est bien Camponotus Bellus donc peut-être que plus tard le nom sera changé comme pour beaucoup d'espèces au final après de nouvelles identifications on va dire mais bon, actuellement c'est bien son nom Pour moi ça ressemble à d'autres espèces, je vous en parlerai dans une autre vidéo justement en titre de comparaison il y en a certaines qui ont, je vais dire, un aspect assez similaire bon après je dis peut-être des bêtises parce que je ne sais pas du tout au final c'est pas mon métier quoi, donc je ne saurais vous dire mais bref, revenons-en au sujet le couvain, comme vous le voyez, c'est assez impressionnant c'est énorme même j'ai envie de dire chaque petit teuf tout simplement que vous voyez à l'image, les larves, etc chaque reine pond au final, j'ai eu ma réponse j'ai surpris deux reines pondres en même temps je n'ai pas filmé malheureusement parce que ça s'est passé à une heure du matin j'ai vite fait regarder et j'ai découvert que les deux étaient en train de pondre donc ça c'était super agréable mais ça s'est fait sous quelques secondes et je voulais pas brusquer tout le monde en mettant un flash, etc, alors qu'elles étaient déjà dans l'obscurité donc voilà ici on remarque, signe de bonne santé également, que chaque ouvrière a une jolie physogastrie c'est à dire que leur gastre est assez développé, assez important, donc on voit qu'elles ont de jolies réserves et ça c'est toujours un bon signe d'un beau colony bien sûr quand c'est un stade de fondation vous pourriez très bien voir les physogastries assez importantes le jour main mais le lendemain elle pourrait déjà être un peu plus maigre mais c'est totalement normal, faut pas s'inquiéter je vois ça notamment chez Maculatus elles se goinfre toutes et soudainement, je vais dire quelques heures plus tard, voire le lendemain elles sont toutes normales de nouveau c'est tout simplement qu'elles ont nourri le couvain et généralement si le couvain est conséquent, toutes les petites larves vont commencer à gonfler en soi et on verra que les physogastries vont bien descendre mais c'est totalement normal, faut pas s'inquiéter mis à part ça, pour revenir à justement ce petit sujet quand la colonie évolue, vous verrez de plus en plus d'ouvrières justement avec des réserves, notamment médias et majeurs par la suite ici vous pouvez remarquer chez mon espèce bon, à l'image nous avons une reine mais à sa droite on a un petit média ou un majeur potentiellement aucune idée parce que c'est pas évident de déterminer l'un ou l'autre je n'ai pas vraiment de base sur lesquelles me poser on va dire mais bref, vous voyez que justement le gastre est très étiré bah c'est tout simplement qu'elles sont gavées donc très clairement on voit que c'est des citernes quoi donc vous le savez déjà, j'ai trois reines et ça c'est plutôt impressionnant je me demande qu'est-ce que ça peut donner sur la durée parce que si déjà maintenant ça envoie assez bien plus tard quand elles seront encore plus développées la colonerie va atteindre je ne sais combien d'ouvrières on verra si ça pond vraiment tous les jours en masse et à ce moment là ça va devenir complètement dingue bon ce n'est que des hypothèses, on verra par la suite mais vu comment elles envoient actuellement je me demande si ça va pas être explosif par la suite ici vous voyez ce petit média qui disparaît dans l'ombre de la cinématique en gros qu'on voit à l'arrière plan maintenant bah il est toujours posté là jour et nuit je vous assure que celui-ci ne rate jamais l'occasion de garder cette entrée c'est complètement dingue alors est-ce qu'il change avec un autre je ne saurais vous dire mais il est toujours toujours à l'entrée du moins c'est pas vraiment l'entrée pour l'air de chasse c'est un peu plus loin mais c'est vraiment je vais dire la protection avant le couvain comme vous le voyez j'ai tous les stades j'ai un cocon qui me semble un peu plus grand que les autres est-ce que j'aurais vraiment la naissance d'un premier média dans cette colonie d'un premier major franchement j'ai hâte de voir ça et de pouvoir l'observer de voir la coloration de la naissance comment ça va t'être enfin ça c'est génial les ouvrières que vous voyez à l'image d'ailleurs quand elles naissent sont juste un peu moins colorées elles sont un peu grisâtres mais elles ne sont pas spécialement blanches comme j'ai pu l'observer chez d'autres espèces effectivement ici l'espèce est assez noire brillante pour les ouvrières donc je pense que lorsqu'elles arrivent à terme et proche de l'éclosion on va dire de la naissance du moins du stade imago on va dire ben elles sont déjà assez sombres en fait donc c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment de couleur claire mis à part ça je pense que si vous regardez la tête des médias majors et des reines notamment ben vous allez voir une nuance de coloration c'est à dire qu'on est un peu sur un brin foncé quelque chose comme cela vers les mandibules et ensuite on repart sur un noir mais elles font penser à des espèces qui travaillent le bois si vous voyez ce que je veux dire on a un peu le même les mêmes traits on va dire dans justement sur cette tête bon à nouveau je le dis je ne suis pas professionnel ni scientifique donc encore moins tomologiste etc donc franchement moi je ne ce n'ai que des enfin je vais dire des observations d'amateurs donc voilà moi ce que je peux vous dire actuellement c'est juste ce que je constate et en termes de valeur ça ne vaut pas grand-chose soyons clairs on entend moi je suis plutôt satisfait de réussir avec une espèce qu'on ne connaît pas ou très peu et dont on n'a aucune information et ça franchement je suis assez assez content je vais pas vous mentir ça fait plaisir de s'en sortir quand on est dans le flou total et comme je le rappelle j'ai pris des bases j'ai observé j'ai regardé un peu sur internet justement qu'est-ce qu'on trouve en philippines selon la position les îles etc et je m'adapte à ça et je suis tout simplement ce que j'ai pu lire enfin voilà c'était juste un petit point donc vous voyez dans les prochains mois ça va être complètement dingue je pense que cette colonie l'année prochaine devrait faire sans trop de problèmes 200-300 ouvrières en vue comme c'est parti et je vous proposerai tout simplement de suivre ça sur la chaîne comme d'habitude et du coup je vous dis à bientôt parce que c'est la fin de la vidéo merci d'avoir regardé jusqu'ici et on se dit à bientôt l'équipe tout simplement bye hey si toi aussi tu as apprécié la vidéo n'oublie pas de t'abonner de laisser un like voir un commentaire ou même de nous suivre sur les réseaux merci et à bientôt l'équipe